bonjour et bienvenue sur ma nouvelle vidéo de ma chaîne youtube Nicole Jouffré aujourd'hui on va voir le plateau de fromage et la découpe des fromages allez go c'est parti alors là j'ai choisi différents fromages pas forcément différentes pâtes même s'il y a différentes pâtes mais surtout par rapport à la forme puisque souvent les personnes ne savent pas en fait comment on va découper les fromages donc pour cela on va avoir besoin de couteaux différents d'accord un par fromage et puis on va avoir besoin aussi de différents couteaux donc là je vous donne un exemple par exemple on a un couteau avec des dents un couteau aussi avec des dents ici c'est normalement pour pouvoir en fait le piquer mais même si ça normalement ça ne se pique pas on va avoir aussi celui ci sans dents pour piquer et puis on va avoir par exemple ce genre de couteau que j'aime bien parce que je trouve ça assez rustique mais assez sympa sur sur un plateau de fromage alors comment on va couper on va commencer par les plus simples donc là par exemple on a un reblochon on va avoir dans la même forme le camembert par exemple donc très très facile au début on va prendre partir du milieu voilà on va bien faire on va le tourner si on souhaite ou pas et proposer aux clients une part alors attention normalement sur une assiette une assiette où le menu est compris une assiette ça va à peu près être entre 30 et 50 grammes de fromage sur une assiette qui en supplément on va partir 80 grammes à peu près sachant que pour vous repérer 30 grammes c'est à peu près une portion de camembert donc là par exemple je vais partir comme ceux ci je vais comme la tarte a découpé ici et je n'hésite pas à tenir donc là voyez c'est coulant mais c'est ça qui est bon aussi et je vais le déposer dans mon assiette ensuite on va voir donc ça après vous continuez comme ceci on va avoir là un valencé fromage de chèvre donc comme une forme de pyramide pareil c'est un peu le même système mais je vous le montre quand même donc vous partez du milieu vous descendez vous tenez le fromage et puis pareil vous demandez la portion à la personne et on va le déposer dans l'assiette là ici je vais changer ma fourchette je vais prendre un autre couteau alors maintenant toujours un peu plus compliqué ici je vais avoir un roquefort fromage de brebis donc le fromage de roquefort on fait pas comme ceci d'accord on va découper donc là par exemple vous voyez souvent ça peut arriver il s'effrite un tout petit peu on va partir comme ceci donc voyez là il s'effrite ce n'est pas grave on le reconstituera dans l'assiette si ça vous arrive j'hésite et puis après comme ceci donc je vais vous montrer la découpe totale du roquefort voilà et vous voyez ça permet en fait à tout le monde d'avoir du persillé et du non persillé donc en fait vous partez ici du centre et vous partez comme ceci voilà ça c'est la découpe on va dire réglementaire du roquefort voyez là par exemple ça s'effrite un tout petit peu c'est pas grave du tout je vais le déposer dans mon assiette et je vous montrerai à la fin alors là je vais aussi donc sur un plateau de fromage vous pouvez complètement laisser les couteaux sur le côté et c'est donc pas la lame vers le client après alors pour le comté c'est toujours un peu plus délicat donc le comté donc je vais partir comme ceci comme ceci comme ceci et après au moment où je serai à ce niveau là à peu près je vais partir en fait soit je vais partir comme ceci pour qu'en fait tout le monde puisse avoir un peu comme le roquefort d'accord donc ou alors je vais pouvoir faire d'autres morceaux donc je vous montre je découpé je vais couper je vais couper alors par exemple si un client veut pas lent entièrement tout ce morceau on peut aussi le couper comme ceci voyez pour faire des parts un peu plus petites ensuite je vais donc soit je vais pouvoir partir comme ceci soit je vais aussi pouvoir sans problème pourquoi pas et on peut recouper après sans souci alors je poursuis avec une bûchette de chèvre bûchette de chèvre ça va être le même système que pour le saint mort de tourelle donc là on va avoir en fait le côté de la croûte entre guillemets croûte naturelle donc plusieurs possibilités soit le client on va décider de pas lui donner donc on va couper ici on va se servir de la fourchette et on va en fait s'en servir pour le recouvrir ensuite on va proposer après au client un morceau donc là je fais attention de ne pas piquer et après vous voyez pour pas qu'il s'assèche trop je mets le bord de la croûte ici ensuite plus que deux alors le bris le bris c'est très très facile vous démarrez comme ceci la pointe après je peux faire aussi en fonction des parts 1 comme ceci et puis après je vais partir dans ce sens là donc vous voyez je pose ma fourchette au milieu et ça permet au couteau de pouvoir couper et je vais décaler ici et puis je vais utiliser mon couteau que j'aime beaucoup pour le dernier donc ça c'est du morbillet excellent c'est vraiment délicieux donc pareil au début je vais couper le bord le bord le bord le bord donc je ne pique pas je fais attention de ne pas piquer et puis après donc moi j'ai vu une dernière fois une vidéo avec un meilleur ouvrier de france fromager qui proposait cette découpe je trouvais ça c'est original et assez sympa de recouper en fait comme ceci et puis après donc je vais pouvoir couper et voilà alors maintenant je vais utiliser les différents couteaux et je vais prendre exemple prendre ceci alors c'est un exemple alors donc quand je vais servir mes fromages je vais toujours en fait proposer aux clients un rôle de dégustation alors en fait un sens de dégustation donc généralement parce qu'en fait ça va dépendre de l'affinage du fromage on a des affinés parmi des fromages de chèvre qui pas très affinés vont être pas très très fort mais en fait plus ils vont être affinés plus ils vont être très fort donc là par exemple on va commencer par les fromages de chèvre pâte molle croûte naturelle je vais continuer avec le fromage donc pâte molle croûte fleurie avec le bris puisque là je vois en fait qu'il est pas très affiné pâte pressée donc cuite avec le morbier je vais continuer avec un pâte molle croûte lavé donc là un reblochon et puis on termine toujours avec une les pâtes persillées qui sont quand même assez fortes sachant que j'ai vu également un molle qui expliquait que le pâte persillée le meilleur c'était avec du pain, de la baguette, du beurre et puis tartiner le roquefort sur le pain avec du beurre on va pouvoir les accompagner avec des fruits on va pouvoir les accompagner aussi avec de la confiture, du miel pourquoi pas et puis aussi bien tout un tas de pain qu'on va retrouver dans le commerce au sésame, baguette naturelle, pain de campagne et puis évidemment bien la cormée cette vidéo est maintenant terminée n'hésitez pas à liker, commenter, partager, activer la petite cloche si vous voulez me contacter vous avez mon adresse mail qui s'affiche en bas à très bientôt merci au revoir